Musique L'exposition parle des guerres, de la guerre en général, avec une sélection d'oeuvres qui ne montrent pas la guerre d'une manière frontale, brutale. Ce ne sont pas les images qu'on voit à la télévision, par exemple. Les guerres sont abordées de manière métaphorique, conceptuelle, souvent avec des propos très critiques et très politiques. Dans la sélection des oeuvres pour l'exposition, on trouve de la peinture, de la photographie, de la vidéo, de l'installation, de la sculpture. Le thème de la guerre est abordé de manière très différente, très ouverte et je ne m'arrête pas sur un type de médium en particulier. Musique 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 Donc derrière moi, il y a une oeuvre, d'un duo d'artistes qui s'appelle Claire Fontaine, une oeuvre qui s'appelle Strike, que j'ai choisie d'abord pour le mot Strike, qui est pour moi le mot qu'on dit quand on atteint une cible, donc il y a quelque chose d'assez militaire. C'est aussi un mot anglais qui signifie grève. Donc quand le visiteur ou les visiteurs sont dans l'espace, l'oeuvre se met en grève, elle s'éteint. Et quand il disparaît de l'espace ou quand on est totalement immobile, comme maintenant, l'oeuvre s'allume. Pour moi, elle porte une dimension de résistance en fait. Une résistance par rapport à l'oeuvre qui ne se donne pas à voir, mais aussi une résistance par rapport à notre propre présence, qui, par exemple, collectivement, si on reste immobile, génère la lumière en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501